Ma voix, on a fait des harpés de coréens et ça encore ça allait parce que même en changeant ma voix ça restait naturel en fait, les gens ne captaient pas le truc, enfin ils captaient que, ça sentait que je jouais un accent, mais il n'y avait pas de forcing dans le délire, tu vois ce que je veux dire, je tenais une superette à Little Seoul, pour le gang, ça date ça, je ne sais même plus comment il s'appelait mon perso. Les bikers, j'en ai croisé quelques-uns, il y en a des bons sur le serveur, il y a des gars des cités aussi, ils jouent bien, putain. Ils jouent bien leur truc. Non vraiment, on a vraiment une bonne grosse commule, on est bien. Après si tu restes sur mon stream assez longtemps, des fois tu remarqueras que des fois je rage tout seul, je pète un câble, parce que ça bug ou quoi, ça m'arrive d'insulter, mais rien de mal tu vois. Non vraiment on est bien là, c'est convivial, c'est cool, c'est cool, surtout qu'hier soir on a eu un pic, on était nombreux, putain. Je te ferai une démo à ce soir, ah 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 ah, c'est bon. C'est bon, excellent. Bah pour le coup avec ce personnage je compte que ça va durer longtemps. Ce personnage je compte le faire vraiment durer mais longtemps. En espérant que le serveur tienne longtemps tu vois. Parce que vraiment on a un bon serveur, malgré le fait qu'il vient juste d'ouvrir, qu'il y a pas mal de choses à mettre au point tu vois. Ça se met au point progressivement et c'est cool tu vois. On croirait pas mais le dev derrière il est actif. Enfin les devs. Ils sont là, ils sont là. Par contre comme ça faisait 3 ans que j'avais pas touché au jeu, j'ai eu du temps à me remettre dedans. Je suis toujours en train de me remettre dedans en fait. J'ai pas fini ma phase de reprise en main. Bon c'est vrai que je reste au garage ton cul. J'évite de trop me foutre dans des scènes trop laborieuses quoi. Tu sais que pour les terres du serveur, ils sont de très bons amis à moi. Ah Legend, j'étais dessus aussi. Legend, j'étais le patron des taxis. Je devais être gouverneur aussi. Je suis parti du serveur. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. C'est quoi ? Sur Legend, j'ai posé une candidature. J'ai été élu... Enfin ça a été cash. J'avais retourné le machin. Je suis parti parce qu'il y avait des trucs qui m'avaient pas plu. Enfin c'était pas... C'était en train de se casser la gueule tu vois. Et la preuve, il n'existait même plus au serveur. Le temps passe, le temps passe. C'est vrai. L'ancien propriétaire c'était un fou. Pas au niveau du RP, après il est réel, je m'en fous. Il paraît qu'il va me faire une V4. Bah écoute, tant mieux. Mais j'y retournerai pas. Je suis bien ici. En fait sur Legend, j'étais full légal pareil. J'étais patron des taxis. Je gérais mon entreprise taxi. Ils sont en la V252. Ouais non mais ouais c'est ça. C'est ça. Mais sur Legend, ouais. J'étais patron taxi. Full légal. Et... 2-3 fois j'ai eu des interactions avec... Le proprio du serveur ART. Au niveau des taxis. Mais il y avait rien de mal en fait. Parce que c'était juste des fois où il m'a appelé pour trager taxi. Ou je l'avais croisé comme ça. Mais à côté de ça tu vois. Mais à côté de ça tu vois. Quand j'étais plus en jeu. Ça m'arrivait de tomber sur des clips ou des dingueries qu'il avait fait tu vois. Enfin je... Ça m'a... Tu vois. Non je reste pas là ça sert à rien. Bah c'est ça. C'est trop instable le truc. C'est... Puis il a fait des dingueries. C'est pas possible tu vois. Ouais. On est pas sur GTA Online toi. Non. Non. Ah après ouais c'est comme ça avec le temps. Ça vient c'est pas... On l'a tous fait des dingueries un jour ou l'autre. Même moi. Ça m'a déjà arrivé de faire des conneries pas possible. Ouais bah... Ce que tu viens de dire là c'est exactement comme ça que je le rose. À 8h55 là. Ce que tu viens de dire c'est juste... Le truc. On est bien ici. Excellent. Enfin moi je travaille pas donc ça va. J'ai de la chance. Ou très peu. Attends je suis à combien ? Ok. Ce soir ou... Ce soir ou... Enfin dans le week-end là. Je vais faire une grosse donation d'objets au Porn Shop. Parce que je charme tellement que je sais plus comment faire. Ça ça lui fera de quoi faire euh... De quoi faire vivre son magasin. Ouais bah ouais bah en même temps euh... Je pense que si ça continue comme ça en vrai ça va y'a moyen qu'il attire du beau monde tu vois. Parce que vraiment en vrai y'a vraiment un truc hein sur ce sergent. Y'a vraiment... Y'a la petite étincelle tu vois. Y'a vraiment beaucoup de gars qui ont des RP de ouf. On veut un peu plus места comme ça. J'ai pas un pomeu. Y'a pas un pomeu. Qu'est-ce que tu veux... Ouais ouais. c'est pas rp ça mais c'est le seul truc sinon le reste le reste après c'est avoir en rp en fait si tu vois ça on a vraiment beau ça surtout que les gens sont pas débiles tu vois la plupart enfin tous en fait il y a un énorme une grosse notion de fairplay de bon sens en fait tu le sens quand tu joues tu te balades quand tu fais tes choses du coup au final la scène là elle est juste magnifique en fait bon là il se passe rien parce que les militaires du map quand il y a du monde de quoi que sa vie quand tu croises des gens tu le ressens les gens sont pas ah c'est cool ça continue comme ça après je suis du côté légal donc ça reste facile aussi à dire parce que je ne vous rends pas compte de comment ça peut être à vivre du côté illégal mais j'imagine qu'eux aussi ils doivent bien vivre parce que je vois les screens sur le hrp sur le discord par exemple les gars ils ont l'air de bien s'amuser en fait ça va dépendre de comment les groupes vont réussir à tenir ou pas est-ce que vu qu'il y a un staff qui est assez actif ça maintient tu vois la chose ils maintiennent les groupes et puis comme je disais il y a une grosse notion de fairplay de ASP donc c'est ça qui maintient le truc qui maintient la cohésion du bordel en fait et ça sur d'autres serveurs j'ai vu des serveurs où dans le hrp les gens ils se tiraient dans les pattes d'être le sens donc tu avais une ambiance qui était assez morbide en fait parce que c'était la course à ouais il y a de toute façon même ici il y en a qui font la course à l'argent tu vois mais c'est pas même s'ils le font c'est simple c'est pas leur but principal tu vois c'est ça que je veux dire alors que sur d'autres serveurs j'ai vu autrefois waouh ça se tire ses lères dans les pattes et un truc que j'aime bien aussi c'est que l'economie elle est vachement hard ici ça rend le truc encore plus immersif parce que le niveau du hrp ouais on se plaint enfin moi je me plains de ne pas avoir de thune dans le hrp ça m'arrive de temps en temps mais au fond hors jeu si je me place hors jeu et que je regarde avec du recul en vrai je me branle je me branle totalement ouais 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 par sur c'est pas la maison la plus belle je prendrais la maison qui me plait en fait c'est tout je me prendrais une maison qui me plait selon les moyens du personnage tu vois je vais pas me prendre la tête mais j'essayerai de prendre un truc qui soit assez cohérent à ce que je fais tu vois par rapport à où j'en suis là je suis parti pour euh entre guillemets dormir dans le garage dans les cartons là-bas pendant un moment tout sur les canapés après on peut pas nier quand même que l'argent c'est de venir de la guerre c'est un peu quand même mieux mais par exemple tu vois pour euh en parlant de fair play tout ça quand je suis au garage et que j'ai des gens qui viennent faire des réparations selon leur comportement en fait c'est bah c'est comme ça que je vais juger comment je vais les tamponner au niveau de la facture et en général quand j'ai des mecs qui viennent et qu'ils volent mais pas et qu'ils se tirent eux je les tamponne mais les gens qui me font une petite scène ou machin ou quoi ou il y a un bon délire bah ouais tu vois ça me pousse à même des fois à leur offrir la réparation quoi hier j'ai m'offrir une il y a plusieurs parce qu'il y avait pas lieu de tamponner en fait c'était pas possible c'était tellement bien tourné le machin que non tu vois tu peux pas ça aurait pas été fair play pas correct tu vois et surtout les gars des cités hein parce que alors là eux on croit pas comme ça mais ils douillent hein à faire des scènes illégales sans arrêt si je m'amusais à les tamponner à chaque fois qu'ils venaient jamais ils vous feraient de l'illégal tu vois enfin tu vois ce que je veux dire donc je peux pas tamponner gratuitement n'importe comment tu vois je jauge un peu avant tu vois c'est que des choses comme ça et ça ce truc là tu le ressens partout où tu vas sur le serveur en fait les gens ils jauge avant de avant de se tirer dans les pattes c'est cette chose là qu'il faut que il faut absolument que ça se maintienne parce que c'est ça qui fait que tout est en cohésion en fait et un autre détail aussi c'est que tout se fait en RP quasiment tout et ça j'aime bien c'est beaucoup mieux que tous les serveurs que j'ai vécu avant non mais les speedy c'est un cas à part de toute façon vous avez un contrat après si la voiture elle est trop bousillée je suis obligé de faire du galassane si la voiture elle est vraiment en cube je peux pas arriver et mettre F6 réparer fin de l'histoire non c'est pas possible je suis obligé de taper des imodes machin de tourner autour de la voiture non non vous avez un contrat vous vous avez un contrat c'est 400 balles la réparation peu importe non monsieur chevêche loin de là excellent mais la première fois que j'ai fait ta voiture perso là la mustang vraiment cette scène là ça m'avait régalé est-ce qu'il y avait ton agent avec toi ? enfin déjà c'était un agent avec toi je sais plus c'était quoi ton agent c'était un petit hein c'était un rookie je crois et il était là et il faisait des allusions en mode putain ça va durer 10 ans ça va durer 10 ans et moi je faisais des réponses sous-entendu en mode mais je m'en fous au contraire let's go ah c'était drôle mais d'ailleurs cette fois là dans la voiture j'ai failli faire une syncope je m'en souviens il avait fallu que je sorte de la voiture que je mange un bout mais tu vois c'est le genre de scène le mec il dure longtemps au niveau du custom ou des réparations tout ça j'aime bien tu vois mais après ouais évidemment les speedy quand ils sont en service c'est pareil si les EMS ils venaient tu vois mais par exemple tout ça c'est un truc les EMS je n'ai jamais réparé l'ambulance jamais les mecs ils prennent les ambulances de service ils la pètent ils vont la ranger et ils en sortent une autre tu vois je les vois jamais alors que pourtant on a un contraire avec eux quoi les EMS en fait je sais pas ce qu'ils font et la seule fois j'en ai eu euh ouais j'en ai eu qu'un au téléphone c'est tout ça faisait genre deux semaines que j'ai essayé de les trouver la semaine après ils m'appellent j'étais au garage j'avais plus besoin en fait tout ça chacun sa conscience un peu quand je dis ouais ouais mais les EMS vraiment euh faut je sais pas je pense que c'est parce qu'ils sont pas assez nombreux je discutais avec un des EMS à mon avis ils sont pas assez nombreux du coup ils galèrent ils ont pas le temps ouais ouais je sais j'ai vu une autre fois une de tes sed un petit clip là on t'attend pendant deux heures à mes EMS je sais que un de mes premiers RP j'ai été EMS et j'ai tellement accroché au délire que j'ai fini patron de l'hôpital enfin en gros directeur de l'hôpital et je gérais une équipe de ouais une dizaine de EMS et on faisait vivre le serveur et je faisais un roulement en fait c'était minimum deux EMS en service obligatoire mais t'as pas le choix et si tu refuses avec le serment d'Hippocrate et tout le bazar je te défonce genre divisé d'entre eux quand j'ai recruté les mecs enfin je résume hein tu vois mais en gros il y avait un roulement tu vois toutes les deux ou trois heures on changeait ou alors on s'arrangeait tu vois et du coup ce qui faisait que t'avais toujours des EMS disponibles toujours c'est ça qu'il faudrait qu'ils arrivent à instaurer mais c'est pas facile de trouver des gens pour faire EMS après je m'en plans pas parce que je suis pas j'ai pas un RP qui me mène à avoir souvent des scènes avec eux tu vois mais euh pour tout ce qui est illégal et police ah pff c'est excellent quand je faisais mon RP EMS j'ai un fichier texte avec une cinquantaine de lignes slash me préparées à l'avance pour les opérations pour les machins et truc j'ai des souvenirs de scènes où je soignais des mecs pendant un quart d'heure à 20 minutes sur la table d'opération et tout anesthésier le mec au pire il appeler machin la recoudre attendre un petit peu que le mec se réveille et après la compagnie va à la sortie ouais bah j'ai une grosse expérience de directeur hôpital directeur bénise directeur taxi gouverneur directeur euh pdg concessionnaire et un gros bagage de mafia aussi de harper de mafia chef de mafia pdc c'était autrefois ça bah quand j'avais été patron concessionnaire j'étais un chef de de petite mafia en fait et sur ce personnage là j'avais atteint le milliard c'était abusé j'étais tellement riche que les modos m'avaient convoqué un soir sur un chan pour vérifier la thune mais c'est les guides tout ça en plus bah oui c'est les guides et au final les mecs m'ont dit mais gros t'es tellement riche faut que tu amputes ta fortune en fait et ce que j'ai fait c'est que j'ai amputé la fortune j'ai amputé ma fortune et on l'a redistribué sur une partie du serveur au niveau des entreprises j'étais vraiment trop riche en fait c'était abusé ok je t'enquittais sur toi du coup ah le rp de... mais ça date c'est ce que je te raconte ça date d'il y a plus de 5 ans de bons souvenirs et je crois que le truc le plus drôle c'est que j'étais patron concesse et mon équipe de vendeurs j'avais 6 vendeurs en tout en concessionnaire et un soir ils m'ont tous dit ouais on est pas là on est pas là bon ok bah je vais tenir la boutique tout seul tranquillement pas soucis en fait ces connards ils étaient là ils étaient partis par l'Africa oh la j'ai pété une pile oh j'ai pété une pile les mecs ils sont revenus avec un sac pété de thunes en pleine soirée t'sais j'étais en train de fermer le concesse j'ai vu arriver par derrière et tout ils reviennent avec un sac et tout habillés en mode je me dis les gars c'est quoi ce délire et là ils me disent ouais faut qu'on part et tout machin ils m'emmènent à droite enfin dans un coin tranquille et là il m'explique tout ça je veux voir non vous êtes tarés les gars je veux dire je blanchis pour je blanchis de l'argent pour les plus gros de la ville mais vous vous faites ça derrière imagine vous vous avez fait péter ça veut dire on aurait perdu le concesse on aurait perdu et avec l'argent que j'avais c'était sûr on aurait pris perpétrie et c'est fou bah ils ont réussi leur coup en fait ils ont réussi à faire l'Africa elle a échappé au queue et elle a se barrer avec toute la thune incroyable incroyable ah putain c'est le dernier RP mafia que j'ai fait je n'ai pas fait j'en avais retenté un sur un serveur mais ça avait foiré dès le début j'étais mort en deux semaines en fait j'étais rentré dans un groupe au mauvais moment les mecs ils étaient déjà tous parano entre eux ils se faisaient la guerre entre eux et un soir je ne sais plus ce que j'avais sorti comme connerie et les mecs avaient cru que j'étais un lundi pour les queufs tout ça ils me butaient et ils se sont rendus compte plus tard qu'en fait ils se sont trop fait de personne j'avais reçu un MP en mode oh putain après si t'avais raison on se rend plus de personne je me suis dit bah ouais connard on va rentrer trop tard du coup j'étais parti du serveur le monsieur là il a bien suivi Le monsieur là Attends Merci. 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 Il vaut mieux être acteur dans le serveur, plutôt. Après, je ne sais pas. Après, ça a changé, maintenant c'est plus comme avant. Mais autrefois, c'était une charge de travail monstrueuse. Maintenant, la plupart des choses sont automatisées. Tu n'as plus besoin d'être au temps de derrière, je pense, aussi. Mais... Ah merde ! Je suis fou. Attends, je vais chez les merdées. ça je n'ai pas besoin, j'en ai vu le sort à la base hop, c'est dégage ça pareil, j'ai beaucoup trop ça pareil il me l'a dit qu'il me reste, je vais garder le reste enfin voilà, je vais dire qu'il me dégage il se passera ce qui se passera je viens un peu au jour le jour le personnage je ne me prends pas la tête donc si tu dégages, je n'ai pas besoin de calculer comme ce soit c'est ça qui rend la chose encore plus drôle en fait parce que des fois je me dis, vas-y, il va rien se passer et puis boum, c'est pas 36 millions de choses en tout cas, de votre côté, j'espère que le pote que j'ai ramené là, qui m'a suivi j'espère qu'il vous rend comment dire, qu'il vous met bien je sais qu'il a une grosse expérience de RP Police il a fait des serveurs genre Flashlang ou je ne sais plus quoi donc là-bas ils sont assez énervés niveau Police ça y va quoi non c'est quoi, c'est Flashback ou Flashlang, je ne sais plus enfin bref bah Nashka mangrove comme tu l'appelles quand tu vas, et hier soir quand tu l'appelais mangrove devant moi j'ai éclaté de rire j'ai éclaté de rire ah j'en pouvais plus je fais mangrove, mais c'est qui mangrove ? et là je commence à comprendre, tu vois je me dis non c'est pas une lumière ouais non mais il fait exprès, il fait exprès ah sinon il va jouer inspecteur d'Eric et il va résoudre toutes les affaires mais non, c'est pas son but après ouais il est plus jeune que moi c'est sûr il a moins d'expérience mais il est cool ce qui me fait marrer c'est qu'il se prend pour un pilote la dernière fois on était en train de de se balader je sais plus ce qu'on faisait ah oui j'étais parti acheter un camion dans le nord et du coup j'avais mon véhicule dans le nord et lui aussi on monte dans le nord et il me dit vas-y le dernier qui revient jusqu'au lac de la pêche à l'aimant c'est une pute il me prend comme ça il me dit vas-y on fait la course en même temps il était quoi huit heures du mat je sais plus bref il voulait jouer le pilote je l'ai je l'ai cramé avec une voiture qui n'a seulement qu'une transmission de fait alors que lui il avait sa voiture qui était full full boost ah ça m'a fumé c'était bien drôle ce matin là mais il le fait exprès au niveau de son RP il n'est pas là pour jouer à Robocop Robocop j'ai une petite expérience de RP Police ah bah t'as eu raison t'as eu raison t'as eu raison je te dis il est jeune il a quand même 10 ans d'écart je sais pas t'as quel âge mais moi j'en ai 37 lui je sais qu'il y en a 20 27 je crois un truc comme ça après je pense pas qu'il ait fait ça à mal tu vois je pense pas qu'il pensait à mal mais j'imagine que de faire de faire ce qu'il t'a fait ouais c'est pas cool donc t'as eu raison de le remettre à sa place en vrai mais tant mieux tu vois au moins tu lui montres voilà t'as bien raison t'as bien raison non ouais il est vraiment cool il y a un truc que j'ai remarqué c'est juste qu'il est habitué à un RP bourrin en fait alors qu'en fait faut juste qu'il pose un peu son jeu ça ça viendra avec le temps ça je vais pas me dire comment faire c'est clairement pas moi qui vais me dire comment faire enfin vraiment ouais RP police j'ai fait une petite période j'ai joué pendant 2-3 mois un petit peu plus pour tester tu vois sur 2-3 serveurs différents en vrai j'ai bien aimé mais je supporte pas la hiérarchie ça me fait péter un câble au bout d'un moment j'explose en fait j'arrive pas je fais pas ouais ouais j'ai bien compris quand il me dit tu vas pas me dire comment faire il a fait police c'est quelque chose sur ce jeu faut le tenir mentalement en fait je suis quelqu'un de sociable mais j'ai mes limites tu vois je suis pas si sociable que ça c'est ça la chose et en fait quand tu fais un RP police tu as un impératif c'est d'être sociable et de t'intégrer au groupe tu comprends et ça j'avais j'ai toujours eu du mal parce que quand tu es dans un RP police tu es forcément pied et main lié au groupe en fait et s'il y a une cohésion ne serait-ce qu'un petit peu bancale ça se ressent et ça se reflète sur le groupe et j'essayais pour voir ouais c'est bien mais c'est pas fait pour moi tu vois je peux pas j'arrive pas à me mettre de loin alors quand je fais un RP civil dans n'importe quelle entreprise t'es un peu plus libre en fait donc tu peux tu peux avoir tes moments où tu vas être sociable au niveau de l'entreprise mais derrière t'as quand même un temps à toi pour être en recul par rapport à tout ça c'est cool alors qu'en RP police t'as pas non t'es lié au truc à vie et tu peux avoir des moments hors service mais t'es quand même en service en fait tu vois ce que je veux dire c'est vraiment un truc spécial c'est pas fait pour tout le monde l'RP police c'est vraiment c'est vraiment un truc